bonsoir on va attendre que les gens se connectent un petit peu bonsoir on va attendre que et ben voilà greg est déjà là alors on va pouvoir commencer le temps qu'ils rejoignent la discussion et on va pouvoir commencer direct bonsoir bonsoir ça va bien ça va bien tu entends bien de ton côté nickel j'ai un peu couru mais je suis là ben c'est le principal exactement dites nous en bas faites nous un signe dans les messages si jamais à un moment le son coupe ou s'il y a un problème et pendant que vous nous rejoignez tous on va on va se présenter et ben enchanté avec grand plaisir alors moi c'est oriane on se connaît pas encore oriane d'audiolibre je m'occupe de la communication pour la maison d'édition de livres audio audiolibre et on est sur achète.fr aujourd'hui avec grégory pouy pour qu'il nous parle de son livre et je vais le laisser s'introduire tout seul et donc moi je suis grégory je fais plusieurs choses mais entre autres j'ai un podcast qui s'appelle blanc et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle insoutenable paradis écologie mode de vie réagir sans tout sacrifier tout un programme et en fait j'essaye en tout cas à travers mon podcast de comprendre comment la société évolue en touchant différents ponts de société ponts c'est à dire l'économie la manière de vivre la sexualité la géopolitique mais aussi la philosophie l'anthropologie enfin j'essaye de rendre de casser un peu ou de claquer la porte on va dire aux idées binaires mais aussi j'essaye de au maximum apporter de manière claire facile à comprendre des pensées qui ne sont pas nécessairement toujours ou en tout cas des personnes qu'on n'entend pas toujours dans les médias donc c'est un peu ça l'idée et voilà et avec le bouquin j'essaye un peu de faire la même chose mais avec une vision beaucoup plus tournée autour de l'écologie qui pour à mon sens recouvre de beaucoup beaucoup de sujets qui s'associent autour de cette écologie et pas juste c'est pas juste un rapport à la nature pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça c'est hyper vaste comme sujet et du coup toi tu te présentes comme analyste culturel effectivement et tu es venu un petit peu à cette démarche au fur et à mesure tu as commencé avec du marketing à te poser un peu des questions sur la société tu as lancé ton podcast ouais et qu'est-ce qui t'a amené du coup à avoir envie de faire un livre plutôt que de continuer uniquement le podcast ah pour moi c'est pas l'un ou l'autre déjà et justement je crois que en fait il y a plusieurs choses d'abord de manière très égoïste on va dire faire un livre c'est aussi une manière de poser sa pensée et de structurer en fait quand tu pour ceux qui écoutent le volant ou pour ceux qui qui regardent qui vont aller voir sur le compte Instagram ou sur n'importe quelle plateforme de podcast en fait ça peut sembler un peu décousu parce que c'est vrai que je passe du en fait on pourrait dire que je passe du coq à l'âne c'est à dire que je vais passer j'ai vu que Fred s'était connecté j'ai passé de l'ayahuasca au bitcoin en passant par la sexualité et donc ça peut paraître un petit bout ou la politique et ça peut paraître un peu décousu comme ça alors qu'en réalité tout est extrêmement lié et en fait dans le bouquin justement je restructure ça et ça me semble vraiment vraiment indispensable de le faire donc ça permet de faire ça un livre d'abord donc de structurer la pensée ça permet aussi de toucher des personnes que tu ne touches pas des sermons avec le podcast parce que tout le monde n'écoute pas des podcasts très loin de là ce qui est bien dommage donc voilà et c'est un objet physique que j'aime bien aussi parce que j'aime bien lire des livres et j'aime bien les avoir dans les mains justement et donc voilà et puis c'est un défi que tu te lances quelque part aussi je crois d'écrire un bouquin c'est voilà en fait si tu veux dans l'idée c'est toujours une bonne idée c'est un bouquin moi si j'écris un bouquin ça serait comme ci ça serait comme ça mais le moment où tu te lances et tu te dis bon bah maintenant je le fais ah bah c'est plus du tout la même chose en fait tu vois il y a une sorte d'étape supplémentaire où tu te dis bon voilà on passe de l'envie de la projection de tout ce qu'on aimerait dire à essayer de donner un peu du sens une structure être plus clair dans son idée et puis une mise en vulnérabilité c'est à dire que potentiellement ton livre va être nul quoi et on va pas être bien reçu tu vois c'est possible aussi enfin il était nul il serait pas publié alors ça mais oui effectivement t'as raison c'est vrai que potentiellement il serait moins publié mais bon tu vois tu sais jamais à l'avance ce que ça va donner donc voilà c'est aussi ça c'est aussi un challenge individuel je crois il y a une volonté moi j'ai vraiment cette volonté de transmettre je pense qu'au coeur de tout ce que je fais professionnellement sur mon podcast dans ce livre dans la vraie vie tout le temps j'adore transmettre donc c'est vraiment quelque chose je donne des cours aussi j'ai des associations enfin je vois des choses différentes où la transmission est vraiment au coeur de ce que j'aime faire donc le livre c'est encore pour moi une autre manière de transmettre on a quand même quelques une trentaine de personnes qui nous ont rejoint du coup n'hésitez pas pendant la discussion au fur et à mesure si vous avez des questions il y a une petite icône en bas si vous nous le mettez en commentaire ce sera plus difficile de le voir mais si vous nous le mettez vraiment dans les questions on pourra essayer de vous répondre en live c'est l'idée c'est d'interagir c'est pas juste entre Grégory et moi tout le principe c'est d'interagir ensemble et de se poser des questions et de discuter et c'est vrai que quand on écoute ton livre la première idée que tu amènes un petit peu au tout début dans le premier chapitre c'est l'idée de l'écosophie qui est un peu différente de l'écologie moi c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée quand je l'ai écoutée parce que je m'intéresse pas mal à l'écologie j'avais déjà écouté Cyril Dion j'avais déjà écouté pas mal de livres qu'on a fait sur le sujet chez Audiolib et puis de mon côté et pourtant personne m'avait vraiment parlé d'écosophie avant est-ce que c'est un concept que tu pourrais présenter un peu ? oui bien sûr en fait moi non plus l'écosophie c'est pas un sujet que je connaissais pour être tout à fait sincère c'est le sociologue Michael Dandrieux et puis le sociologue Michel Maffesoli qui m'en ont parlé et en fait l'écosophie ça repart du enfin il faut repartir de la racine des mots en fait pour comprendre de quoi on parle souvent on a tendance à opposer économie écologie l'écologie c'est le discours sur la maison l'économie c'est la gestion de la maison donc en fait ce que dit l'écologie c'est que la maison est mal gérée tout simplement donc en fait d'abord ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'économie écologique ne s'oppose pas mais fonctionne ensemble c'est un écosystème et l'écosophie finalement c'est la sagesse de la maison c'est à dire à un moment donné tu te dis bon ben là il faut être un peu sage on sait si tu réfléchis à notre manière de vivre aujourd'hui en fait je pense que Yann Arsid Bertrand il a bien fait ça dans son documentaire de reprendre l'existence de la planète Terre s'est armée sur 24 heures l'arrivée de l'être humain c'est à 23h58 donc c'est très tard sur l'existence de la planète Terre c'est à dire que tout ce qu'on considère nous comme des énergies fossiles se sont constitués pendant ces 23h58 c'est à dire que c'est des tonnes et des tonnes et des millions de plantes d'animaux morts finalement voilà qui ont constitué cette énergie et on a tout consommé quasiment tout en 600 ans on est en train de tout utiliser mais c'est même pas 40 minutes c'est 2 millisecondes précisément sur 24h en fait c'est à le temps d'un cliquement d'œil c'est à dire que les 200 dernières années qui se sont passées la révolution industrielle sur l'échelle de la planète ça représente un cliquement d'œil si on replace sur 24h donc en fait on a tout consommé en 200 ans des choses qui se sont construites en des millions d'années et là on peut se dire il y a un petit problème de sagesse c'est sûr que la maison elle n'est pas très bien gérée c'est un peu une ensemble d'étudiants où il y a bien bien beaucoup de bordel donc peut-être qu'il faut un peu de sagesse et se dire bon ben là de toute évidence ça ne fonctionne pas et surtout en fait tu sais on parle beaucoup d'écologie punitive sans vraiment se rendre compte que la société dans laquelle on vit elle est punitive et en fait en ce moment on parle beaucoup évidemment des morts du Covid etc mais sans se rendre compte que nos modes de vie c'est à dire la pollution en particulier pour ceux qui vivent à Paris ou dans les grandes villes de manière générale en fait elle tue beaucoup beaucoup plus la malbouffe tous les produits pesticides qui sont dans la nourriture le fait de manger autant de viande enfin tout ça ça tue énormément beaucoup plus de monde que le Covid enfin très largement c'est assez incomparable en fait et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper du Covid c'est simplement pas le discours mais c'est juste pour dire attention en fait cette société dans laquelle on vit elle est aussi punitive parce qu'en fait on fait des burn-out on fait des il y a beaucoup de suicides beaucoup de prêtres de gens qui prennent des antidépresseurs ou des anxiolytiques c'est dur en fait cette société elle n'est pas facile on n'a pas le temps pour voir sa famille ses enfants sa femme son mari ses amis ses parents on n'a le temps de rien c'est très punitif cette société en réalité donc c'est pour ça que c'est important aussi parfois de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre pour ensuite regarder vers où on a envie d'aller c'est quoi le parce que de toute façon qu'on le veuille ou non on va devoir changer le paradigme et c'est assez inédit pour la race humaine de se dire en fait volontairement enfin volontairement enfin non pas forcément volontairement d'ailleurs on va devoir changer le paradigme ça c'est une certitude la question c'est justement est-ce qu'on va le faire de manière volontaire ou est-ce que on va le faire de manière voilà un peu forcée à marche forcée et ça c'est un thème qui revient souvent c'est sous-jacent dans ton livre et puis c'était sous-jacent aussi dans des entretiens que tu as fait sous-vlant c'est la question des récits de société parce que si l'écosophie c'est apprendre à bien gérer sa maison vis-à-vis de l'environnement et du monde dans lequel on habite avec sagesse du coup comment on fait pour que cette écologie ne soit pas punitive et que ce soit une écologie qui donne envie une écologie qui soit compatible avec notre récit de société alors je ne suis pas certain que ce soit totalement compatible c'est important c'est important tu vois il y a des mots qu'on utilise que tu utilises que moi j'utilise aussi en particulier la nature et l'environnement et en fait de parler d'environnement c'est considérer que la nature est à l'extérieur de toi ou quand on parle du concept de la nature on considère la nature comme un élément à l'extérieur en fait quand on dit il faut se reconnecter avec la nature c'est important de comprendre que nous sommes la nature c'est à dire qu'en fait la seule chose qui n'est pas la nature c'est notre tête à la limite mais notre corps il est fondamentalement la nature c'est à dire que quand on meurt nous aussi on génère de l'énergie fossile donc on fait complètement partie de l'écosystème et ça serait une erreur de considérer qu'on est en dehors de ça et qu'il y a un environnement autour de nous et que nous on est là avec cet environnement autour de nous c'est pas vrai en fait nous on fait partie de cet environnement donc en fait c'est important en fait c'est pour ça qu'il y a un mouvement intellectuel à faire vraiment c'est comme de prendre dans Matrix la pilule bleue je ne sais pas s'il y a des bleus je ne me souviens plus des couleurs des pilules mais il y a vraiment cette idée de se dire en fait là il faut regarder le monde de manière différente et peut-être qu'effectivement ce n'est pas compatible à 100% mais c'est pour ça que moi je dis qu'en fait on peut ne rien sacrifier mais on ne sacrifie rien qu'à partir du moment où en fait on a compris ce genre de choses et qu'on envisage la vie de manière différente et quand on envisage le bonheur de manière différente quand on envisage la vie de manière différente en fait ce n'est pas un sacrifice parce qu'en fait ça va dans le sens de ce que tu souhaites faire alors peut-être que parfois il faut qu'on te botte les fesses et moi je suis le premier à être complètement imparfait dans ma consommation à avoir des tonnes de contradictions et ceux qui me connaissent personnellement qui sont là ils le savent et après chaque personne va avoir ses contradictions et une contradiction chez quelqu'un ne sera pas pire que chez un autre et il y a des choses qui sont plus faciles pour certaines personnes que pour d'autres mais en tout cas moi je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit et je ne veux certainement pas être dans une sorte de tu devrais faire ci tu devrais faire ça regarde comment moi je vis mieux parce que je trouve ça très fatigant et en fait surtout je trouve ça assez inutile je pense que ça ne fonctionne pas en fait on subit déjà beaucoup d'injonctions sur une façon de vivre et de consommer et de se comporter et ce qu'on entend un petit peu dans ton livre c'est que il faut donner envie d'aller vers un changement aussi parce que si c'est seulement par la contrainte et par la punition on n'arrivera pas et tu avais l'air plutôt optimiste sur l'idée qu'il y avait plein de façons différentes de donner envie d'aller vers ce changement et plein de leviers différents tu parles des entreprises tu parles des marques tu parles des états je le suis toujours pourquoi je n'ai pas l'air positif non je suis extrêmement optimiste et positif dans le sens où en fait aller dans le sens de la vie c'est aller dans son sens à soi en fait je ne vois pas en fait quand tu prends un pas de recul admettons tu ne peux pas te dire qu'aller dans le sens de la vie ce n'est pas aller dans ton sens à toi c'est impossible de se dire ça donc bien sûr que ça me rend plutôt joyeux et oui j'ai beaucoup d'espoir dans la prise de conscience je pense que ça a pris du temps et moi-même ça m'a pris du temps mais aujourd'hui je pense que la prise de conscience elle est là pas dans les faits nécessairement c'est-à-dire que les gens effectivement ils font de l'écologie et moi le premier on the side c'est-à-dire je ne sais pas ils vont trier leur poubelle etc et c'est super si tu veux mais en fait et la politique elles essayent de faire des choses mais finalement on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas bien moi je crois beaucoup dans le rôle des marques en particulier parce que je crois que sans forcément modifier de manière drastique notre consommation les marques peuvent complètement modifier à travers le design de leurs produits simplement l'impact que les consommateurs ont et en fait elles peuvent avoir un impact extrêmement fort à ce niveau-là et puis il y a aussi une question de récit c'est-à-dire en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout est histoire donc en fait à partir du moment où tu comprends l'idée que tout ce qu'on croit ce sont des croyances justement ce sont des histoires c'est-à-dire le fait que l'accumulation c'est une forme de bonheur même si bien sûr il y a des impacts sur ton cerveau et puis sans parler évidemment du bien-être du bien-être et le fait de pouvoir se nourrir se loger etc mais qui n'est plus vraiment une question en France pour la très grande majorité des gens en tout cas j'ai un épisode là qui arrive sur la pauvreté justement où je me suis interrogé avec une économiste qui travaille avec l'histoire du flot sur c'est quoi la pauvreté en fait précisément parce qu'on en parle beaucoup on se dit qu'il y a 10 millions de pauvres en France sans vraiment savoir précisément de quoi il s'agit donc la question c'est pas tant ça mais la question c'est de se dire bah oui il va falloir qu'on change de mode de vie et pardon je me suis complètement perdu non mais je me suis complètement perdu dans mon disque pardon je suis complètement perdu je suis navré c'est parce qu'on est parti des marques qui est des leviers de changement et c'est vrai que tout est assez interconnecté on peut tourner sur plein de sujets oui et donc oui pardon alors pour revenir sur les marques parce qu'effectivement c'est de la non-jeter partie elles peuvent avoir un impact justement sur notre consommation sans forcément modifier la manière dont on agit au quotidien d'abord et puis je crois de toute façon que les consommateurs modifient eux leur manière de vivre en tout cas en majorité enfin pas en majorité mais il y a une petite partie des gens qui sont en train de le faire et en réalité ce qui est intéressant c'est quand on lit Anna Arendt ou autre c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin que 100% des gens le fassent en fait il suffit que 10% d'une classe d'une population le fassent pour que ça initie le changement et que ça se passe donc en fait à partir du moment comme on est des animaux sociaux à partir du moment où tu as 10% d'une classe qui fait le pas en fait l'intégralité de la société ensuite le fait on l'a vu avec les masques qu'on l'a vu avec beaucoup de choses finalement et c'est ça qu'il faut aller chercher c'est 10% de personnes et finalement je suis assez convaincu qu'on n'en est pas si loin que ça donc oui je suis assez parce qu'après je parle de la France qu'il faut commencer par les convaincus et qu'ils entraîneront les autres complètement mais sans faire du prosélytisme en mode toi ta mode de vie c'est pas bien moi mon mode de vie il est exemplaire moi je ne sais pas ce qui est exemplaire je pense que enfin je ne suis pas certain que enfin voilà il ne faut pas je ne crois pas qu'il faille donner des leçons à qui que ce soit je pense que la meilleure manière de convaincre c'est quand même quand tes voisins font un truc et que toi-même tu fais la même chose donc parce que tu copies parce que tu n'as pas envie d'être hors de la société personne n'a envie d'être hors de la société j'ai plein de gens qui me rejoignent Antoine et si on parlait un petit peu de la version audio du livre un petit peu puisque il y a eu du coup ton podcast et puis tu disais que c'était assez séparé et tu as décidé de donner un livre qui synthétise un petit peu ta pensée et du coup là c'est ton livre audio qui vient de paraître c'est pour ça qu'on est là c'est pour en parler c'est pour donner envie un peu aux gens de le découvrir de l'acheter il y a plein de choses à dire sur l'audio toi tu es habitué du podcast c'était comment l'expérience d'enregistrement du livre audio par rapport au podcast parce que chez Audio Libre on nous dit toujours le podcast c'est le truc du moment pourquoi vous ne faites pas plein de podcasts et nous on a envie de leur dire nous on est spécialistes du livre audio c'est pas le même métier toi tu l'as vécu comment ? alors non c'est pas du tout la même chose parce que enfin en tout cas pour mon podcast à moi où je reçois des gens d'abord c'est pas moi qui parle généralement c'est principalement les invités moi je fais que poser des questions donc déjà c'est pas la même expérience concrètement et puis c'est pas la même expérience non plus puisque c'est uniquement moi et il n'y a pas d'invité donc j'ai hésité quand même pour le livre audio à reprendre des extraits parce qu'il y a des passages de podcasts qui sont dans le livre et j'ai hésité à vraiment prendre des bouts et à les réintégrer dans le livre audio finalement j'ai tout lu moi-même et alors le livre audio pour moi en fait la voix fait passer énormément d'émotions et du coup alors il y a plein d'avantages j'imagine au quotidien dans le livre audio c'est à dire de pouvoir écouter quand on conduit une voiture quand on est dans le train quand on est dans le métro plutôt qu'on est serré quand on est en train de faire du sport quand on est en train de faire ses courses quand on est en train de faire la cuisine etc donc c'est pratique parce que l'audio ça permet de faire deux choses en même temps bien sûr mais surtout ce qui est intéressant quand c'est bien enregistré là c'est le cas parce qu'évidemment c'est en studio tu as vraiment cette émotion qui passe dans la voix et qui donne une profondeur différente je pense au texte et moi c'est ce que j'ai voulu aller chercher c'est pour ça que je tenais à faire ce livre en audio en même temps ça aurait été un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité qu'un podcast ne passe pas son livre en audio mais quand même il y a des gens qui préfèrent ne pas le faire mais c'est vrai que souvent là ça s'y prêtait et que l'auteur lit son propre texte pour y donner tout le sens et toutes les émotions ouais complètement et en même temps moi je ne suis pas comédien donc c'est une expérience qui est assez difficile quand tu n'es pas comédien tu vas lire un texte c'est un métier en fait et bien sûr je pense que l'ingénieur du son qui était avec moi il a dû se tirer des cheveux le pauvre il me disait mes noms toujours à chaque fois il fallait qu'on reprenne c'était en décembre il me semble que vous avez fait ça sur 2-3 jours sur 4 jours pendant la période de Noël entre le 22 et le 26 le rapport avec l'ange et son il te reprenait il t'aidait il t'aiguillait comment ça se passe il t'aide il t'aide beaucoup et en fait parfois tu vois comme c'est long tu passes tu entends que tu fais l'erreur mais tu es bon il n'y a pas de qui va passer au rond de courte et en fait non donc du coup c'est super bien passé on a passé vraiment littéralement 4 jours ensemble et c'est vraiment une ouais c'est un binôme et c'est super c'est vraiment une super expérience de faire ça j'ai plein d'anecdotes et une fois où je suis arrivé j'ai voulu y aller en vélo à Paris je me déplace principalement en vélo et en fait il a plu mais plus mais plus mais j'étais mais trempé du caleçon aux chaussettes enfin tout quoi et en fait je me suis mis pieds nus dans le en hiver parce que c'est le mois de décembre je me suis mis pieds nus dans le studio dans la petite boîte isolante comment ? dans la petite boîte isolante voilà exactement et voilà pour la petite anecdote pour ceux qui écouteront le bouquin sachez qu'il y a une partie qui a été enregistrée avec mes chaussettes sur le radiateur et un bin trempé à un moment donné c'est sûr que ça doit pas être la même expérience que quand tu interviews François Hollande pour avoir son avis sur la transition énergétique non alors ouais François Hollande c'est intéressant tu vois j'étais très content de l'avoir et en même temps je trouvais ça hyper intéressant en fait moi je me suis toujours en France on a vraiment ce parti pris de penser que tout doit venir du politique et moi je crois aussi que parce que je suis français donc naturellement je suis dans cette culture là et j'attends beaucoup du politique avec une défiance parallèlement qui est très forte évidemment et en fait ce qu'il te dit François Hollande à demi-mot mais ce que ce que tu entends par ailleurs c'est que le politique d'abord c'est une image de la société et qu'en fait ils n'arrivent pas à mettre l'écologie pour reprendre ce mot même si tout à l'heure j'ai expliqué qu'il fallait déconstruire tout ça mais ils n'arrivent pas à mettre l'écologie entre la démocratie et le capitalisme ils n'arrivent pas à trouver l'endroit où tu le mets et ils sont pieds et mains liés et ils sont ils sont vraiment enfermés dans leur paradigme et je crois qu'ils n'ont pas vraiment appris ça à l'ENA et je crois que en réalité il va falloir qu'on se change aussi parce que le changement de société oblige de changer de classe politique c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles élites qui sont en train de se mettre en place et je crois que les politiques doivent aussi complètement changer et en fait en France on a un appareil des partis qui fait que c'est très difficile d'émerger en dehors des partis bon Macron il a réussi à faire son truc mais de manière générale c'est assez difficile et pourtant il va vraiment falloir faire sortir de nouvelles élites pour répondre à ces nouveaux défis en fait je ne crois pas qu'on pourra réussir avec les politiques qu'on a eues jusqu'à présent je t'interromps parce qu'on a une question de Camiliane qui dit merci pour votre podcast Grégory déjà plus de 160 épisodes comment vous faites-vous pour avoir toujours de nouvelles idées de sujets et d'invités alors d'abord je suis extrêmement curieux je pense que ça c'est la première chose c'est qu'en fait les questions que je me pose enfin les petites questions sur mon podcast c'est des questions ça a coupé on a été éjecté je crois qu'on est de retour tous les deux on m'a dit qu'on avait tous les deux été éjectés ouais c'est ça alors je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé j'ai gardé la question comment je trouve des nouvelles idées je ne sais pas si les personnes ont entendu ma réponse parce que j'ai répondu et en fait je me suis rendu compte que je t'ai coupé je pense que ça a été coupé on va me confirmer juste à côté a priori on est revenu c'est ce qu'on dit en face donc je pense qu'on va reprendre sur la question et on est désolé pour le petit contre-temps je réponds à la question et bien oui on nous a perdu je ne sais pas ce qui s'est passé du coup on a perdu la moitié des personnes on espère qu'ils vont avoir la réplique et qu'ils vont nous rejoindre exactement donc pour revenir sur la question qui était comment je fais pour trouver autant d'idées d'invités etc la réponse c'est d'abord ma curiosité évidemment et ensuite parce que je suis extrêmement curieux donc je me pose des tonnes de questions tout le temps et en fait les invités c'est des gens que je rencontre c'est des personnes qu'on me dit de rencontrer c'est des livres que je peux lire mais c'est aussi les personnes de la communauté qui me disent ah bah tiens tu devrais interviewer telle ou telle personne à chaque fois je note et je regarde qui sont ces personnes est-ce que ça pourrait faire du sens après il y a des personnes qui m'écrivent qui m'aiment bien passer sur le podcast du podcast c'est le questionnement que j'ai et cette volonté de déconstruire parce qu'en fait je crois qu'on a quasiment tout à déconstruire en réalité et d'ailleurs sur ton dernier épisode celui qui est paru avant-hier c'était avec Julien Vidal c'est ça et ça m'a fait ça m'a fait rire de voir qu'il sortait juste là il y a deux jours puisqu'on publie aussi le livre de Julien Vidal ça commence par moi là à la fin du mois donc le tien en février le tien en mars ça avait du sens que vous rencontriez non mais oui Julien on parle du futur du travail quels seront les métiers en 2030 qui est une question en fait que beaucoup de gens se posent c'est-à-dire comment je peux faire évoluer mon métier en ayant un impact positif qu'est-ce que ça veut dire voilà comment je le prends et quels seront les métiers dans 10 ans alors bien sûr il n'a pas de boule de cristal mais on essaye d'envisager ensemble cette question-là et je n'ai pas encore précisément décidé ce que je vais mettre la semaine prochaine mais entre autres j'ai une personne incroyable qui a été extrêmement proche d'Obama et qui est en train de créer une sorte de formation pour créer de nouvelles élites en France et elle elle vient de chez c'était la fondatrice de Synga enfin c'est toujours la fondatrice de Synga qui est une fondation qui aide les migrants donc elle ce n'est pas du tout une personne qui vient de la politique justement et donc c'est possible que je passe cet épisode-là au moment que je change d'avis et que je passe autre chose parce que j'ai toujours un petit peu évidemment des épisodes d'avance donc voilà on verra si ça sera ça mais en tout cas celui-là il est enregistré mais j'ai toujours des tonnes de questions pour le découvrir exactement j'ai des tonnes de questions des tonnes de sujets à aborder et j'en ai plein 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 et je crois que oui ça vient de la curiosité vraiment c'est la meilleure réponse que je peux donner c'est marrant que tu cites Barack Obama puisque tu disais que c'était le livre audio que tu étais en train d'écouter en ce moment ouais complètement et est-ce que toi tu écoutes tes livres audio comme tu vas écouter des podcasts au même moment ou est-ce que tu as des moments préférés pour l'un pour l'autre qu'est-ce qui est différent alors le livre audio j'ai tendance à l'écouter plutôt sur des longs voyages en train ou parfois en avion et les podcasts plutôt quand je marche ou quand je fais la cuisine ou quand voilà pas quand je fais du sport mais en tout cas quand je marche principalement parce que j'aime beaucoup marcher et quand je fais la cuisine c'est principalement c'est avant quand j'étais en métro mais là c'est un petit moment donc je ne suis pas pris de métro mais voilà en fait dans mes déplacements j'écoute des podcasts j'écoute moins de livres audio les livres audio c'est plutôt pour moi dans les voyages mais je lis beaucoup des bouquins c'est sûr que une biographie de Barack Obama c'est 30 heures alors qu'un épisode de podcast on va être entre 20 minutes et 1h30 c'est ça pour répondre à la question comment introduis-tu l'écologie dans ton mode de vie alors il y a des choses un peu concrètes mais c'est surtout en fait je crois ce que j'essaye de faire en tout cas à mon niveau c'est de changer ma manière d'envisager les choses de plus être dans la alors je ne dis pas que j'ai réussi tout le temps et vraiment c'est un travail au long cours on va dire mais j'essaye de de vraiment envisager le bonheur de manière différente parce qu'en fait je pense qu'il faut prendre le truc à la racine plutôt que de se dire je vais consommer je ne sais pas que des fringues bio mais en fait si c'est pour consommer autant de fringues bio du coup ça ne marche pas il y a vraiment tout un aujourd'hui même sur le recycling et le recycling ou le seconde main il y a beaucoup de débats parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment toujours autant de fringues mais ils les font en seconde main alors c'est un peu mieux bien sûr mais c'est toujours autant de fringues et en fait tu peux toujours te questionner sur est-ce que je dois faire ma laissive tout seul est-ce que je dois je ne sais pas trier tes déchets plus utiliser de plastique etc tout ça c'est génial mais pour moi il faut vraiment prendre le truc au-dessus et se dire c'est quoi ma conception du bonheur et comment je la modifie pour que de toute façon en fait naturellement le reste vienne après de manière plus concrète je ne mange quasiment pas de viande je n'ai pas de voiture j'ai une moto que je n'ai plus d'ailleurs en ce moment je ne prends quasiment plus jamais l'avion ce qui m'arrive encore néanmoins je trie mes déchets je mange milieux enfin beaucoup beaucoup de choses mais ce n'est pas très intéressant en fait parce que pour moi le plus gros impact que j'ai finalement ce n'est pas tant dans ma vie au quotidien que dans mon métier où j'essaye d'impacter des marques comme L'Oréal comme le groupe Nestlé ou comme d'autres groupes comme Pierre Fab où je fais des conférences où je fais du conseil et en fait à partir du moment admettons j'arrive à transformer une boîte ou faire un impact sur une boîte comme le groupe L'Oréal en fait si tu veux mon impact à moi finalement là-dedans je ne dis pas que ce n'est pas important et c'est important d'être très aligné et tout mais en termes de bilan carbone si tu veux si par exemple L'Oréal ils sont en train d'enlever tous les blisters de tous leurs produits je ne sais pas c'est des tonnes et des tonnes de plastique alors ça ne vient pas de moi en l'occurrence mais c'est juste pour dire que un petit moment où tu fais ce genre de move que tu arrives à faire bouger la marque par exemple j'ai fait bouger une marque qui est Petit Bateau où tu vois ils disent tout le monde peut faire ce qu'ils veulent dans les fringues et je fais du coup vous vendez les patchs pour réparer les fringues et en fait ils ne le vendaient pas évidemment ils ne donnaient pas les cours et en fait c'est un conseil que j'arrivais à donner je suis rémunéré pour faire ce genre de choses et du coup maintenant ils donnent des cours pour réparer les fringues ils vendent des patchs etc. en fait ça dépasse de tellement loin je l'essaye enfin non je ne le suis pas d'ailleurs mais j'essaye de l'être mais pour moi l'impact que j'ai il est surtout à travers mon métier et puis aussi à travers mon podcast parce que j'espère ou à travers le bouquin d'ailleurs j'espère faire évoluer les mentalités donc pour moi c'est aussi de cette manière là que j'introduis l'écologie dans ma vie c'est-à-dire que tout ce que je fais va dans le sens et accompagne les gens dans cette période qu'on est en train de traverser et accompagne les gens dans ce nouveau mode de vie dans lequel on doit aller il y avait quelqu'un d'ailleurs plus haut qui allait dans ton sens en disant si déjà les entreprises limitaient leur consommation de plastique ça changerait beaucoup de choses et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis en demandant un changement systémique plutôt à une entreprise on a une cascade d'effets derrière alors on a une question peut-être en parler du titre du livre on a quelqu'un qui nous dit comment tu enregistres en ce moment avec la pandémie à distance avec quel matériel donc là je vais répondre pour le livre audio c'était en présence mais avec des grosses normes sanitaires et pour le podcast du coup je pense que c'est la question en ce moment en ce moment j'enregistre à distance et alors avec quel matériel en fait ce que je fais c'est que moi j'ai un micro un sanitizer E435 je crois en mémoire j'utilise un micro zoom par ailleurs donc mon micro est branché sur un autre micro je prends un kit de main libre et j'appelle via une plateforme qui s'appelle Zencaster qui permet d'enregistrer en local et en qualité wave et ce que je fais surtout c'est que j'envoie un micro à la personne que j'enregistre micro que ensuite elle me renvoie ou en tout cas l'idée c'est pas que j'achète un micro pour chaque personne évidemment d'une personne à l'autre voilà exactement donc voilà en fait j'envoie un micro à la personne et ça permet d'avoir une qualité audio assez bonne tout en étant à distance et il y avait une question sur le titre attends je vais la reprendre peut-on parler du titre du livre est-ce que le paradis désigne le monde dans lequel nous vivons actuellement ça ressemble souvent à l'enfer alors que les interactifs écolo ressemblent au paradis et bien oui en fait c'est justement tout le sujet c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin Insoutenable Paradis c'est-à-dire qu'en fait pour moi le paradis c'est cette symbiose avec la nature c'est le monde dans lequel on vit c'est cette planète on a une chance inouïe et insoutenable parce que notre mode de vie aujourd'hui rend cette vie insoutenable enfin rend la planète insoutenable pas seulement pour l'environnement les animaux ou les arbres mais pour nous en fait en premier lieu parce que nous encore une fois nous sommes la vie en fait nous sommes la nature enfin c'est pas ça doit c'est marrant j'ai un épisode qui arrive aussi sur un peuple racine en Amérique du Sud qui s'appelle les Kogis d'ailleurs c'est une personne qui compte le podcast qui m'avait recommandé d'interviewer ce géographe qui est un spécialiste de cette population et eux c'est une autre civilisation en fait étonnamment c'est assez rare il y en a quasiment plus et ils nous permettent de prendre un pas de recul et typiquement chez eux le concept de nature n'existe même pas en fait d'accord ils font partie de la nature donc il n'y a pas de séparation entre nous le reste du monde les animaux les plantes exactement donc du coup le concept même de nature n'existe pas en fait ils n'ont pas d'argent ils vivent depuis 4000 ans sans guerre alors que nous on a l'impression que c'est absolument impossible et c'est hyper intéressant parce que ça permet de prendre un pas de recul pour ceux qui écouteront l'épisode ça permet de prendre un pas de recul sur notre propre société en fait donc c'est simplement que nous on est tellement dans nos histoires dans nos récits qu'on n'envisage même pas d'autres paradigmes et c'est ça que je trouve passionnant en fait et donc bien sûr le paradis c'est la planète sur laquelle on vit et cette symbiose c'est ce qu'on a dans la nature tu nous parlais tout à l'heure quand tu étais sur le compte d'AudioLib pour partager un petit peu tes podcasts que tu écoutes etc tu disais que tu avais envie de parler un peu de comment comment survivre mais plutôt vivre dans la période d'aujourd'hui où on est un petit peu quand même tous dans l'expectative de ce qui va se passer on est assez contraint par la crise sanitaire on ne sait pas trop comment rebondir et tu as dit quelque chose qui m'a frappé tu as dit il faut être léger qu'est-ce que c'est pour toi être léger du coup ? Ouais pas léger au sens ne pas se soucier de ce qui se passe c'est pas ça en fait effectivement on vit une période où on est très contraint on n'est pas un peu contraint on est très très contraint et c'est pénible pour tout le monde simplement je crois il va falloir s'habituer qu'on rentre en fait la meilleure image sans doute c'est qu'on est rentré depuis 50-60 ans dans un grand 8 bon d'abord quiconque est déjà rentré dans un grand 8 c'est qu'il ne peut pas en sortir une fois qu'il est rentré dedans et pendant 50 années 60 années on nous a prévenu que c'était un grand 8 et donc on montait cette côte là pour ensuite redescendre bien sûr et on était tellement occupé à regarder le paysage à rigoler à discuter avec nos voisins etc qu'en fait on ne faisait pas attention que ça montait de plus en plus haut et là en fait on rentre dans la descente et en fait c'est pas juste un grand 8 c'est Space Mountain c'est à dire qu'en fait on ne sait pas exactement ce qui va se passer ce qui est certain c'est que tu ne peux pas descendre du grand 8 parce que maintenant on est monté dedans et ça descend et ça descend vite et en fait la seule règle pour prendre du plaisir là-dedans c'est de lâcher les mains parce que je pense que tu peux te crisper comme ça c'est une chouette métaphore oui c'est ah ? c'est une chouette métaphore je ne m'y attendais pas oui mais je pense qu'elle est assez réelle et en fait ce que je veux dire d'être léger c'est à dire ne pas en tout cas à mon niveau je me suis dit par exemple je voulais acheter une maison etc et je me suis dit je ne vais pas me prendre un gros crédit parce que ça va m'alourdir beaucoup trop donc je n'ai pas voulu faire ça en fait souvent la métaphore que je prends c'est celui de la tempête en disant quand tu es dans une tempête dans un voilier tu ne mets pas ton encre en fait si tu mets ton encre ton bateau il va y avoir un gros souci quand tu es dans une tempête donc il faut lever l'encre au maximum et il faut improviser surtout improviser au quotidien moi je parle de l'improvisation alors sur le domaine musical avec André Manucan sur le podcast mais en fait on peut l'élargir à comment traverser cette période aussi c'est à dire improviser faire avec ce qui est être dans l'instant présent aussi je crois que en fait on a été éduqué dans une culture où si tu faisais A tu auras B et puis si tu faisais B tu auras C donc si tu fais la bonne école primaire tu auras la bonne école le bon collège le bon lycée la bonne prépa tu vas rencontrer la bonne école tu vas rencontrer les bonnes personnes pour te marier pour construire ta carrière et puis tu auras des enfants tu vas les mettre tout de même dans une bonne école et comme tu auras bien travaillé tu vas mettre de l'argent de côté pour payer leurs études et en fait cette équation là elle ne marche plus en fait cette projection là dans le temps en fait elle est compliquée d'abord elle n'est pas très vraie elle n'est pas forcément heureuse non plus mais en plus elle ne fonctionne pas donc en fait on revient dans une sorte d'instant présent et moi je trouve qu'il y a une joie là-dedans aussi il y a un plaisir c'est c'est Charles c'est plus qu'il me parle de ça sur le podcast je crois que c'est justement André Manikian et en fait qui explique que quand tu lis ses lettres quand il était dans le maquis pendant la seconde guerre mondiale il y prend énormément de plaisir en fait il y a un vrai plaisir d'être dans l'instant présent donc je pense que la meilleure manière de faire cette période qu'on doit retrouver en ce moment ouais et puis moi je crois qu'on est en train de passer j'aime bien cette création d'une société de bien à une société de lien et en fait c'est un peu le sous-titre de ton podcast il y a un peu de ça et en fait il y a beaucoup de bonheur dans le lien tu vois l'entraîne entre les amis avec la famille ça permet de se rapprocher de gens même de faire de l'introspection de se rapprocher de soi de prendre un pas de recul sur sa consommation de se rendre compte de ce dont on a besoin de ce dont on n'a pas besoin il y a beaucoup de liens qui ont été mis en évidence par la crise aussi qu'on avait oublié qu'on connaissait qu'on savait qui existait mais qu'on avait effacé par le quotidien et puis quand on a vu les difficultés d'approvisionnement pour tel ou tel truc le recréer du lien avec les voisins quand on ne pouvait plus se déplacer en dehors de son quartier il y a plein de liens qui avaient disparu mais qui en fait sont toujours là sont toujours sous-tendus et qui sont en train de réapparaître j'ai l'impression mais rien que le lien avec les métiers qui sont les plus importants dans la République c'est-à-dire l'école les policiers les pompiers les infirmiers les médecins les éboueurs tu vois qui ne sont pas forcément les métiers les mieux payés et qui pourtant alors il crée nous du lien social évidemment extrêmement fort mais en fait si tu veux quand tu reprends la définition d'Adam Smith de ce que c'est que l'économie c'est le travail la terre et la finance en gros et nous on a normalement c'est censé être ces trois trucs-là et pas juste la finance le capital en l'occurrence l'utilise et en fait c'est là où se rendront que notre société est un peu malade c'est qu'en fait on a tout centré sur le capital donc voilà je vais juste répondre aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les marques les marques en fait étonnamment très majoritairement et même dans les grands groupes elles sont plutôt très ouvertes parce que avant d'être des marketeurs des patrons de boîtes etc c'est aussi des humains qui ont des enfants et donc ils ont envie d'aller dans ce sens-là je vais juste redire la question parce que quand on va enregistrer la vidéo ils ne verront plus la question qui était quel est l'accueil des marques quand vous leur suggérez des changements quels sont les freins que vous rencontrez quand vous parlez de ces questions-là bien sûr alors donc du coup l'accueil est plutôt positif les marques ont envie de changer vraiment après il y a plein de c'est pas aussi simple que ça on ne peut pas bouger un paquebot comme on fait bouger un voilier évidemment donc c'est plus dur mais l'avantage du paquebot c'est qu'une fois que ça bouge ça a vraiment un grand impact et ça emmène beaucoup de monde avec les freins d'abord il y a le management et puis il y a un petit peu cette idée autour de la compensation carbone je crois que où ils essayent de faire la même chose en mieux et en fait je pense que la question c'est pas de faire la même chose en mieux c'est de changer radicalement ce qu'on fait pour moi alors l'image que je prends moi j'aime bien les métaphores la métaphore que je prends pour la compensation carbone elle est assez horrible mais en même temps elle est très claire enfin je crois pour moi la compensation carbone c'est exactement comme un mec qui viole des filles et qui dit non mais tout va bien parce qu'en fait je finance une association qui aide les femmes violées et en fait d'un coup tu te rends bien compte que ça marche pas ça peut pas marcher quand tu dis ça d'un coup tu te rends compte que non en fait là il faut arrêter de violer des filles ça va pas le faire ton truc et de la même manière quand on coupe des armes et qu'on dit non mais tout va bien parce que je fais de la compensation je te rends bien compte que ça marche pas tu te donnes bonne conscience mais ça marche pas du tout donc je crois que les plus gros freins évidemment ils sont économiques et ils sont parfois aussi vraiment dans cette volonté de vouloir faire la même chose mais sans trop changer quand même alors que là ce qu'on leur demande c'est de changer de manière radicale si on dépasse une heure d'interview on pourra pas enregistrer notre conversation alors ce que je te propose c'est qu'on va prendre la dernière question que je vois là et qu'on va l'utiliser pour finir cette discussion est-ce qu'il y a une interview qui t'a particulièrement marqué et à laquelle tu repenses souvent donc on me pose souvent cette question on me pose souvent cette question merci c'est toujours difficile de répondre à ça puisque je crois que toutes les interviews et c'est pas pour faire c'est pas dit politiquement correct du tout c'est que vraiment toutes ces conversations m'ont fait avancer en fait personnellement donc c'est toujours un petit peu complexe néanmoins il y a quand même une réponse et je crois que c'est un très vieux épisode qui est l'épisode 51 autour du bonheur et il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression que j'ai vu dans les commentaires qui est que comment hacker son cerveau pour être heureux et qui est je trouve vraiment très fort en fait dans tout ce qu'il raconte dans sa manière de voir les choses et en fait l'invité c'est quelqu'un qui a été un des patrons de chez Google donc avec une très grosse position et qui a perdu son fils pour une opération son fils de 18 ou 19 ans sur une opération bénigne sur un lit d'hôpital donc et du coup ça lui a alors c'est dommage parce qu'il a dû passer par ce choc horrible de perdre un enfant je pense qu'il n'y a rien de pire que enfin je ne sais pas je n'ai pas d'enfant mais j'envisage pas quelque chose de plus horrible que ça dans la vie et du coup il a complètement changé son paradigme et en fait toute la manière dont il explique les choses j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et ça m'a beaucoup fait évoluer moi et tu en parles tu en parles dans le livre d'ailleurs de cette personne là assez longuement je suis désolée de voir de dire que ça va être la fin mais effectivement c'est notre heure je vous encourage à aller fouiller quand même dans les commentaires soit sur le compte d'achète soit directement sur le compte de blanc je suis sûre que Grégory a beaucoup de choses à vous répondre et puis bien sûr je vous invite à écouter un soutenable paradis qui est disponible uniquement en numérique chez Audiolib et j'espère que tu as passé un bon moment dans cette conversation je crois qu'on aura encore beaucoup de choses à dire mais peut-être qu'on se donnera un rendez-vous une autre fois pour reprendre la conversation avec grand plaisir merci beaucoup merci à tous à très bientôt